Je propose à Fanny Valambois de venir sur la scène. Vous êtes pilote livre du projet Culture au sein du Shift Project, un laboratoire d'idées qui oeuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Vous allez nous présenter un rapport du Shift Project qui s'appelle « Décarboner la culture ». Merci beaucoup. Bonjour. Alors je garde juste mon téléphone pour essayer de ne pas dépasser trop le temps, parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire et que j'ai tendance à être bavarde. Je suis ravie d'être là. Merci infiniment pour l'invitation, l'organisation, et merci à vous de venir consacrer votre journée à ces questions de transition environnementale. Donc moi je vais vous parler, au titre de ma participation aux travaux du Shift Project, des questions de décarbonation, ce qui veut dire que je prends le problème de la transition environnementale par un tout petit angle de la lorniette, qui est l'angle des émissions de gaz à effet de serre et de la contribution au réchauffement climatique. Donc on ne va pas beaucoup parler au problème de plastification des livres, par exemple, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un enjeu important, simplement que le sujet dont je vais vous parler, c'est vraiment les gaz à effet de serre et le climat. C'est un sujet parmi d'autres, et donc il faudra aller voir d'autres personnes pour les entendre parler de biodiversité, d'épuisement des ressources, de pollution, etc. Voilà, juste pour vous redire que la focale est un peu étroite, et que ça reste important de dézoomer pour avoir l'image complète. Donc le Shift Project, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un laboratoire d'idées, une association à but non lucratif, qui travaille sur les questions de contraintes carbone. Donc du fait qu'on est dépendant des énergies fossiles, et que cette dépendance, elle pose deux problèmes. Le premier, c'est la dépendance, le risque d'approvisionnement, l'impact sur l'économie, l'impact géopolitique dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis le deuxième, c'est évidemment la contribution au réchauffement climatique à travers les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est ce sur quoi travaille le Shift Project. Le Shift Project est accompagné par une association de bénévoles qui s'intéressent à ce travail et qui ont envie d'y contribuer, qui s'appelle les Shifters. Donc vous pouvez rejoindre les Shifters si vous en avez envie, vous ne pouvez pas rejoindre le Shift Project, qui est une association d'entreprises. Au sein du Shift Project, on a travaillé depuis 2020, sur un vaste projet qui s'appelle le Plan de transformation de l'économie française et qui, en gros, est un programme politique clé en main, en marque blanche, pour un ou une femme politique qui aurait envie vraiment sérieusement de mettre la décarbonation sur son agenda politique. Et donc c'est un guide, un plan, avec 20 chantiers, donc l'agriculture, l'industrie, le fret, mais aussi la santé, l'administration publique, et la mobilité, etc., et la culture. Donc moi j'ai travaillé sur la partie décarbonant la culture, qui s'est organisée, donc on est toute une équipe à avoir travaillé là-dessus, puisqu'on a travaillé autour de 4 grands chantiers, le spectacle, le livre, les arts visuels, donc la partie plutôt musée, et le cinéma. Et on a traité le numérique de manière transversale comme un enjeu commun à tous les secteurs, et j'essaierai de vous en dire un mot tout à l'heure, parce que je crois que ça concerne aussi les bibliothèques de manière importante. Et donc je vais vous présenter la partie livres et éditions. Je vous invite à me couper si je parle un peu vite, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, sentez-vous libres, et puis je vais essayer de garder un peu de temps à la fin de ma présentation, pour qu'on puisse avoir un échange, s'il y a des questions, des réactions, si vous avez besoin d'échanger. Alors oui, je suis désolée, le Shift Project a une passion pour les anglicismes. To shift, en anglais, ça veut dire, on va dire faire une transition, ça veut dire passer d'un système à un autre. Donc c'est projet de transition, on va dire, en bon français. Mais c'est effectivement passion anglicisme. On va dire que c'est parce que l'association avait une volonté d'être aussi présente à l'échelle européenne, puisqu'une grande partie de notre vie législative, notamment, est guidée par l'échelle européenne. Normalement, il n'y aura plus d'anglicisme. Moi, j'en utilise assez peu. J'essaye, en tout cas. Alors, moi, je me suis occupée de la partie livres et éditions, et pour ça, je suis partie, de manière très, très basique, déjà du bilan carbone d'un livre. Donc le bilan carbone, c'est le fait de mesurer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui ont été produites à l'occasion de la fabrication d'un livre. Donc je suis repartie de quelque chose qui existait déjà, qui était le bilan carbone des éditions Hachette. Donc Hachette, qui est un mastodonte dans le monde du livre, en France et dans le monde, et là où c'était intéressant, c'est d'abord que les données étaient disponibles et relativement complètes. Et par ailleurs, Hachette fait à la fois de l'édition, puisqu'ils ont 40 marques éditeurs, mais aussi de la distribution, donc toute la partie logistique, l'envoi des livres vers les libraires, aussi de la diffusion, donc la partie commerciale, la vente, les représentants qui vont en librairie, etc. Et donc, c'était un groupe avec une assise suffisamment large, pour qu'on estime que ce soit représentatif. Alors, évidemment, si je comparais avec un petit éditeur, probablement que les choses ne se répartiraient pas de la même manière, mais ça donne des ordres de grandeur. Et c'est là-dessus qu'on cherche à travailler. Ce qui ressort de ça, c'est que la partie production, donc en bleu presque noir, écrase le bilan carbone d'Hachette, même en prenant en compte l'intégralité des activités, justement de distribution, de logistique, de commercialisation. Ce qui pèse le plus lourd dans le bilan carbone d'un livre, c'est sa fabrication matérielle, et notamment le papier. Vous voyez que le poste de papier, qui est ici. On m'a dit que j'avais un petit pointeur. Je ne suis pas très forte en pointeur. Voilà. La partie papier, ici, elle fait 38% du bilan carbone d'Hachette. Donc, elle écrase vraiment l'intégralité du bilan. Et c'est intéressant, parce que ça nous redit bien qu'en fait, la matérialité des activités culturelles et du livre, parfois on l'oublie, mais elle est bien réelle. On parle bien de flux physique, de matériaux qu'on a transportés, transformés, etc. Et ensuite, on a donc l'impression, un peu de fret, de transport, de matières premières, de livres finis, de transport de personnes, etc. Ce qui fait que, pour Hachette, un livre, en gros, sur l'ensemble de sa vie, jusqu'à la porte de la librairie ou du point de vente, il va émettre un petit peu plus d'un kilo de CO2 par livre. Ce qu'on est allé faire ensuite, c'est faire des bilans carbone de librairie, parce que ça, ça n'existait pas. En tout cas, aucune librairie n'avait publié de bilans carbone, donc on voulait pouvoir partager ça. On a fait deux librairies. Celle que je vous montre là, c'est une librairie de centre-ville dans une agglomération de 10 000 habitants à peu près. Et ce que ça dit, c'est qu'en fait, on retrouve, alors je suis désolée, les codes couleurs ne sont pas très bons, mais on retrouve ici toute la partie qu'on avait vue précédemment. La fabrication du livre avec le papier, l'impression, le transport, la partie distribution, diffusion et l'éditeur, la vie de bureau de l'éditeur. Ensuite, on a rajouté la partie qui est un combo libraire. Donc le libraire, il va avoir les achats de livres, donc il repart avec tout ce qui a été émis précédemment, n'est pas annulé. Donc il repart du bilan carbone d'achète, on va dire, s'il a acheté un livre-achète, et il va rajouter ce qui lui appartient à lui, c'est-à-dire son bâtiment, ses consommations énergétiques, ses déplacements, ses achats, autres que de livres, son achat de matériel, de mobilier, d'informatique, de numérique, parfois de papeterie quand ils ont des activités mixtes, les déplacements de son équipe, les déplacements professionnels. Et là où on a été assez surpris, c'est que la partie de déplacement, hop, ici, des clients pèse relativement lourd, y compris dans le bilan carbone d'une librairie de centre-ville. On ne s'attendait pas à ce que ça pèse aussi lourd, puisque là, finalement, c'est comparable, par exemple, avec l'impression. L'ensemble, c'est même plus que l'ensemble du poste d'impression. Donc c'est intéressant, ça veut dire que c'est un levier d'action ou un acteur qu'on peut rajouter dans ceux qui peuvent aider à la transition. On peut aller jusqu'au lecteur, jusqu'au client. Et du coup, c'est une étape sur laquelle on peut jouer, on peut travailler. Alors, juste pour se rappeler, les ordres de grandeur. Oui. Ah oui, alors, pardon. Effectivement, du coup, en gros, ça double le bilan. À peu près. On passe de, en ordre de grandeur, un kilo à l'entrée de la librairie. Et quand il est dans les mains du client, on passe à deux kilos. On a doublé. Le client, ça peut être vous. Et donc là-dessus, il faudra rajouter le bilan carbone de la bibliothèque, quand c'est vous le client. L'idée pour nous, c'était bien sûr de faire les bilans carbone, mais là-dessus, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que juste pour rappeler à tout le monde, et vous allez faire des fresques cet après-midi qui vont vous le rappeler, l'objectif des accords de Paris, c'est une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 80% d'ici 2050. C'est beaucoup. C'est une division par cinq et ça s'applique à chacun de nous. Un Français, aujourd'hui, en moyenne, émet 10 tonnes de CO2 par Français et par an. Et l'objectif, c'est 2 tonnes en 2050 pour chacun de nous. Je suis désolée, je spoil un peu sur la fresque du climat. Vous aurez la réponse à une question qu'on vous posera peut-être. Donc 2 tonnes pour un Français, c'est une très grande réduction. C'est ce à quoi la France s'est engagée dans les accords de Paris. Pour un certain nombre d'habitants de la planète, c'est une augmentation. Pour nous, qui sommes un pays avec un pouvoir d'achat élevé, ça représente une réduction importante. L'objectif, c'est que l'ensemble des habitants de la planète soit à 2 tonnes en 2050. Donc pour ça, il va falloir diminuer de 80%. Et si on parle du livre, il y a deux chemins possibles. Soit on fait 80% moins. Soit on fait des livres 80% moins carbonés. Et la solution sera quelque part entre les deux probablement. Mais nous, l'objectif en réalisant ce rapport, ce n'était pas de dire qu'il faut diminuer de 80% l'ensemble des activités culturelles. On est tous des professionnels de la culture, tous les membres de l'équipe culture du Shift Project. Et notre envie, c'est plutôt de dire attention, la dépendance aux énergies fossiles qu'on constate aujourd'hui, toutes nos activités dépendent totalement des énergies fossiles. Ce n'est pas seulement un problème de responsabilité, c'est aussi un risque. qu'est-ce qui se passe si demain, l'accès aux énergies fossiles est moins facile ? Et on voit déjà ces sujets arriver de manière très forte dans l'actualité. Donc comment on s'assure que nos bibliothèques, nos librairies, nos éditions, nos maisons d'édition, elles peuvent continuer à fonctionner dans un monde en 2050 où on est libéré des énergies fossiles ? Comment on anticipe ça pour ne pas se retrouver avec 80% de livres en moins plutôt que des livres 80% moins carbonés ? Si je reprends le bilan carbone, on va dire jusqu'à la librairie, puis après je vais vous parler de la bibliothèque. On a essayé de proposer des trajectoires, de se demander comment on peut faire. La première phase, c'est ce qu'on appelle des mesures transparentes et positives, c'est-à-dire des choses qui ne touchent pas au cœur de métier, qui vont nécessiter probablement du temps, de l'argent, des efforts, mais business as usual, pardon, c'est un anglicisme, on continue sur le modèle précédent, on ne change pas nos manières de faire. Et on peut très bien, par exemple, se dire, je vais travailler sur le papier. J'ai vu que le papier, ça pèse très lourd. Je peux choisir mon papier de manière plus efficace, choisir un papier qui est moins carboné, qui est fabriqué dans un pays où on utilise moins de charbon, par exemple, et gagner sur le papier. Je peux aussi travailler sur la relocalisation. Un livre aujourd'hui, selon l'endroit où je choisis de l'imprimer, je peux multiplier par 20 le nombre de kilomètres qui vont être parcourus. Donc je peux peut-être décider, plutôt qu'imprimer en Chine ou en Europe de l'Est, ce qui est la majorité aujourd'hui, d'essayer de rapprocher ça en France, voire en Europe occidentale, et donc réduire le nombre de déplacements. On a encore des livres aujourd'hui qui circulent en avion parce que l'éditeur s'est raté sur son délai d'impression et va les faire revenir de Chine en avion. C'est assez rare. Mais aussi parce qu'on envoie des livres en avion vers les dom-toms parce qu'on n'est pas capable d'imprimer dans les dom-toms. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait aussi travailler. L'avion pesant très lourd, évidemment, dans les bilans carbone. Et puis, on pourrait travailler avec les clients pour essayer que moins de clients viennent en voiture individuelle à la librairie et du coup, diminuer également les émissions de ce côté-là. Donc si j'additionne toutes ces mesures, ici, vous avez l'empreinte carbone actuelle. Donc on est à 1,8 kg, on va dire, sur le livre qu'on avait choisi. Je vais mieux choisir mon papier, relocaliser, diminuer les distances, passer de l'aérien au maritime, donc changer de mode de transport pour un certain nombre de livres, et puis inciter mon client à venir autrement. Je me retrouve à 1,5 kg. Et donc vous voyez que, à la fois, j'ai baissé de 14 %, ce qui est déjà considérable, et en même temps, je suis encore très, très, très loin de l'objectif. Ce qui n'est pas très bon signe. Ce qui veut dire qu'il va falloir probablement aller vers des mesures beaucoup plus offensives. Et donc, une des propositions qu'on fait dans le rapport, c'est de se dire, aujourd'hui, la réalité commerciale du livre, c'est que quand j'imprime 100 livres, je vais en vendre 80. Les 20 qui restent sont les invendus qui sont renvoyés. Alors c'est une moyenne sur laquelle il n'y a pas complètement consensus. En gros, le syndicat national de l'édition dit plutôt moins, les libraires disent plutôt plus. Donc voilà, on va dire qu'il y a 20% de livres qui ne sont pas vendus, qui sont renvoyés aux distributeurs. Et sur ces 20%, il y en a au moins 14 qui sont détruits directement. Neuf. On estime qu'il y a 160 000 livres neufs qui sont détruits tous les jours. Donc là-dessus, comment on fait pour passer d'un modèle où j'imprime 100, je vends 80, et je stocke ou je détruis 20, à se dire, est-ce que ça serait possible d'imprimer 50 livres et d'en vendre 80 ? Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire, c'est des choses qui commencent à se développer par exemple pour un ordinateur ou un photocopieur. Est-ce que je suis obligé de posséder mon photocopieur ? Ou bien est-ce que je peux avoir accès à la fonction de photocopieur en louant mon photocopieur, en le mutualisant, en l'achetant de seconde main, etc. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que la possession physique et individuelle pour avoir accès à l'œuvre ou au service qui est rendu par l'objet ? Donc là, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut développer le livre d'occasion ou la mutualisation du livre ? Et ça, c'est un sujet normalement que vous connaissez très bien puisque c'est la fonction même de la bibliothèque. Si j'applique cette mesure et que j'arrive à réduire de 50% ma fabrication, vous voyez qu'ici, j'ai quand même une marge qui est vraiment significative et donc au bout, j'arrive à 36% en 2050. Un tiers des émissions, c'est beaucoup et à nouveau, c'est encore très loin du compte. Donc ça veut dire qu'il va quand même falloir des transformations très profondes de l'écosystème du livre si on veut espérer arriver à l'objectif de moins 80%. Alors, je vais maintenant faire un petit focus sur la bibliothèque. Je surveille l'heure, mais ça va. Ça va, vous me suivez jusque là ? Ouais ? Pas trop difficile de bon matin ? Ok. Alors, on est allé faire des bilans carbone de bibliothèques qui se sont portés volontaires pour faire ce travail. Donc ça demande un certain temps de la part des équipes des bibliothèques puisque ça veut dire qu'il va falloir, enfin, on a compté l'ensemble des flux physiques de la bibliothèque, donc à la fois c'est consommation énergétique, mais aussi tous les achats, tous les déplacements, toutes les prestations de services, les déplacements de l'équipe, les déplacements des intervenants, les déplacements des usagers. Donc voilà, c'est un travail qui est relativement important. On l'a fait sur la bibliothèque municipale de Neuilly sur l'année 2019. On a eu du mal à trouver des années de référence cohérentes. 2020 n'étant pas une année de référence, 2021 pas tellement non plus, et puis surtout on n'avait pas toutes les données puisqu'on a fait ce travail fin 2021. Donc une bibliothèque qui a 1,4 million de budget annuel, 25 équivalents en plein et une surface de 1 500 m² en hypercentre de Neuilly avec une bibliothèque centrale et une annexe. Et du coup, le bilan carbone se répartit comme ça. Alors ce qui est important, c'est pas tellement le total des émissions, mais c'est plutôt comment ça se répartit. Parce que le total, certes, le but c'est de le réduire, mais c'est de le réduire par rapport à moi-même. Donc c'est bien de se comparer à soi-même par rapport à l'année d'avant ou par rapport aux années d'après. Pour vous, ce que je vous invite à retenir, c'est surtout où sont les gros postes d'émissions ? Où est-ce qu'une bibliothèque émet beaucoup de gaz à effet de serre ? Et ça va être dans l'énergie, et on va en reparler, et dans ce qu'on appelle les immobilisations. Donc les immobilisations, c'est comme pour la compta, ce sont des dépenses ou des achats donc typiquement, si je m'installe dans un bâtiment neuf, je ne vais pas imputer sur mon bilan économique annuel comptable le bâtiment sur cette année-là, je vais le répartir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est la même chose. Donc si j'achète une année un gros parc informatique, je ne vais pas dire que cette année-là, mon bilan en carbone explose et que les années prochaines, il n'y en a pas, je vais plutôt répartir ça sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle une immobilisation ou un amortissement. Ça va ? Et ensuite, de manière beaucoup moins significative, on va avoir les achats de documents, les dépenses de fonctionnement dans lesquelles on va mettre tout ce qui est les prestations de services. Donc là, c'est une catégorie un peu fourre-tout. Alors, les déplacements sont vraiment marginaux. Moi, je ne suis pas complètement sûre de ça parce que l'équipe de la bibliothèque partait du principe que tous les usagers venaient autrement qu'en voiture et donc on n'est pas allé vérifier ça avec une enquête très poussée. Moi, je demande à voir quand même. Donc ça, c'est sans doute quelque chose qu'on creusera et si ça vous intéresse, c'est des choses qu'on peut faire ensemble aussi, d'essayer de faire des enquêtes de mobilité pour savoir comment viennent vos usagers parce que ça peut, on le voit avec la librairie, ça peut vite peser très lourd. Et les déchets, c'est intéressant juste de se signaler que les déchets ne pèsent quasiment rien dans le bilan carbone d'une bibliothèque. Donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas une manière de dire que les déchets ne sont pas un sujet important. Les déchets sont un sujet important mais ce n'est pas un sujet important pour le climat. Donc il ne faut pas se dire on a déplastifié et on trie nos déchets donc on ne contribue plus au réchauffement climatique. C'est deux sujets différents et le sujet déchet n'est pas un enjeu climatique ou vraiment à la marge. Donc ça c'est la même chose présentée autrement juste pour se représenter les proportions. Donc vous voyez que vraiment la partie énergie écrase largement et elle est suivie des immobilisations. Alors si je regarde le détail dans l'énergie, ce sur quoi je voudrais insister c'est de dire que la part principale c'est le chauffage. L'électricité en France, vous le savez sans doute, elle est largement décarbonée. Donc l'électricité n'émet pas de gaz à effet de serre ou très peu en France parce qu'elle est essentiellement nucléaire et hydraulique et donc ce sont deux énergies qui posent d'autres problèmes mais qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Donc encore une fois, si le point de vue il est strictement climatique, l'électricité, la consommation d'électricité ce n'est pas le point principal sur lequel on peut réduire notre impact au changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'économie d'énergie parce qu'on a besoin de l'électricité pour d'autres usages. Si on veut par exemple développer la voiture électrique, on a besoin de rendre de l'électricité disponible. Donc économiser de l'énergie et compris de l'énergie électrique, c'est une bonne pratique mais ça ne va pas directement baisser votre bilan carbone. Il faut le faire quand même. Je vous invite à le faire et les réductions d'énergie, les économies d'énergie ou la sobriété énergétique, c'est une bonne direction. Par contre, si vous vous dites « Ok, je veux baisser mon bilan carbone, travaillez sur votre chauffage si vous avez un chauffage au gaz parce que c'est là que se fait le gros de l'impact parce que le gaz, c'est une énergie fossile. Quand on la brûle, on émet du CO2 directement ce qui n'est pas le cas de l'électricité. Ce qui me permet aussi de vous dire qu'on connaît mal les questions énergétiques. Enfin, je ne sais pas si vous avez été formés, certains d'entre vous, aux enjeux énergie-climat. Personne. Vous êtes très représentatif de notre secteur culturel en général et du livre en particulier. Mais donc juste, on confond souvent. Quand on parle d'énergie, on parle souvent électricité. En fait, l'électricité, ça n'est que 20% de notre consommation d'énergie. 80% ce sont les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, essentiellement en France pour les déplacements et pour le chauffage. Donc voilà, si vous voulez travailler sur votre énergie, travaillez sur votre chauffage. J'essaierai de vous donner quelques exemples tout à l'heure. Si je regarde le poste d'immobilisation, l'essentiel pour cette bibliothèque-là, c'était le parc informatique. Donc tout ce qui est, vous connaissez ça par cœur, tous vos équipements, vos postes de travail pour les usagers, pour vous, les tablettes, les liseuses, etc. Et on n'est pas allé mesurer les données. On n'avait pas les moyens. On espère réussir à le faire l'année prochaine. Mais on n'est pas allé regarder les consommations liées à vos abonnements en ligne, à tous les services vidéo à la demande, livres numériques, etc. Donc là-dessus, pour l'instant, ce n'est pas dans le bilan. On espère réussir à travailler là-dessus l'année prochaine. Un petit point, justement, sur le numérique. Hop, un petit point horaire large. Pour explorer, ouvrir la question là-dessus, vous avez un atelier fresque du numérique cet après-midi qui ira plus loin que ce que je vais faire. Mais du coup, juste pour se rappeler quand même quelques fondamentaux. D'abord, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre annuel. 4% c'est autant que l'aviation. Donc, c'est un poste important, significatif, et surtout, c'est un poste en très forte croissance. Ça a croissé de l'ordre de 8% par an avant le confinement. On sait que c'est en très forte augmentation suite au confinement. Ça a vraiment, notre usage du numérique a vraiment explosé. Ça se répartit. Alors, de la manière suivante, ça c'est un graphique qui date de 2020 et qui mériterait sans doute d'être mis à jour. Mais moi, je ne suis pas une experte, donc je ne l'ai pas fait. Mais le graphique, enfin la répartition qui était proposée, c'était de dire qu'une partie était liée à la production des terminaux et une partie, on va dire moitié-moitié, c'était notre usage. Donc la fabrication des terminaux, en gros, il y a trois choses, c'est les ordinateurs, les téléviseurs et les smartphones. C'est la fabrication de notre matériel. Et donc là, à chaque fois qu'on renouvelle un matériel, qu'on achète un matériel neuf, etc., on participe à cette production de matériel numérique. Et la deuxième partie, c'est l'usage des données. Donc l'usage des données, c'est à la fois les terminaux eux-mêmes, donc la consommation électrique, notamment de mon smartphone, mais aussi la consommation électrique des data centers, donc des endroits, des serveurs où sont hébergées les données qu'on envoie, qu'on reçoit, etc. Et puis l'usage, enfin les consommations d'énergie des réseaux, donc de tout ce qui est la 4G, maintenant la 5G, etc. Donc voilà, à peu près moitié-moitié entre la production des terminaux et l'usage. Et dans l'usage, dans la bande passante, on observe que l'essentiel de la bande passante, l'essentiel des impacts, enfin des données, c'est la vidéo en ligne. Donc là, pareil, si vous avez une pratique de trier frénétiquement vos mails en vous disant que vous êtes en train de sauver la planète, pourquoi pas, faites-le si ça vous fait du bien. Mais si le soir, vous rentrez et que vous regardez une heure de Netflix en 4G, vous avez largement annulé tous les efforts que vous avez passés au bureau à trier vos mails. Donc, avoir de la sobriété dans les mails, c'est bien, faites-le, envoyez moins de mails, moins de pièces jointes à moins de personnes et vous aurez quand même un impact important. Par contre, réduisez votre production de vidéos, votre consommation de vidéos, supprimez les vidéos en ligne obsolètes, etc. L'impact sera vraiment, vraiment bien plus significatif. Donc, la vidéo en ligne, autre vidéo, c'est tous nos usages notamment de visio qui se développent et puis 20% on va dire d'Internet qui est hors vidéo. Juste pour les ordres de grandeur, en 2018, donc il faut vraiment imaginer que ça a progressé de manière importante depuis. La vidéo en ligne, c'était la même consommation, les mêmes émissions de gaz à effet de serre que l'intégralité de l'ensemble de la vie des habitants de l'Espagne. Donc, en gros, la vidéo en ligne, c'est un pays en plus sur la planète. Quelle part pour la culture là-dedans ? Parce que, voilà, de quelle mesure est-ce qu'on est concerné ? En gros, alors, j'ai la mauvaise nouvelle à vous transmettre, c'est que la partie pornographie qui représente à peu près un quart, d'un point de vue strictement statistique, ça fait partie de la production audiovisuelle et donc de la culture. L'INSEE considère que ça fait partie de la culture. On va le mettre légèrement de côté, mais par contre, l'autre moitié ici, ça, c'est vraiment purement de la culture puisqu'on a Netflix et le reste de la vidéo à la demande, donc toutes les autres plateformes, les Disney, les canals, etc. On a ici le jeu vidéo en ligne, donc tout ce qui est cloud gaming, etc., le fait de jouer en ligne qui se développe beaucoup. Les tubes, donc les YouTube, Dailymotion, via Vimeo, etc., donc l'hébergement de nos vidéos diverses et variées et puis un tout petit peu le streaming musical qui pèse beaucoup moins lourd parce que les formats sont beaucoup moins importants que les formats de vidéos. Dans Autres, du coup, on va retrouver un petit peu de vidéos type visio, pardon, et puis le reste d'Internet. Donc on estime, en gros, que 60 à 80% des données numériques, ce sont des données culturelles. Donc il m'arrive assez souvent quand je fais ce genre de présentation qu'on m'oppose le fait de dire oui, mais et l'industrie et les transports et les Chinois et les autres et pourquoi nous la culture d'abord ? Là-dessus, du coup, j'ai deux éléments de réponse. Le premier que je vous ai fait tout à l'heure, c'est de dire que le point d'entrée pour moi, c'est pas seulement la responsabilité, c'est le risque auquel on est exposé si on ne fait rien, l'impact sur nos activités et 2020 a bien montré que les risques étaient réels et qu'ils pouvaient avoir un impact profond. Et la deuxième entrée, c'est de dire sur certains sujets, on a une vraie responsabilité et la culture fait vraiment partie du secteur qui a le plus fait croître les usages du numérique et notamment les usages de la vidéo en ligne. Alors ça concerne peut-être pas directement les bibliothèques encore que, mais par exemple, sur tout ce qui est réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose qui se démocratise par les entrées culturelles parce qu'on a des casques de réalité virtuelle dans le jeu vidéo mais aussi dans les expositions, dans les activités, parfois même de théâtre, etc., que petit à petit ça rentre dans la vie de tous les jours. C'est pas quelque chose qui est arrivé pour l'industrie ou pour le monde professionnel, c'est vraiment entré par les loisirs et la culture. Et par exemple, les casques de réalité virtuelle, c'est quelque chose dont la technologie se renouvelle extrêmement rapidement. On en est déjà à presque la 20e génération de casques alors que c'est une technologie qui a moins de 5 ans. Donc là, il y a vraiment un effet d'accumulation et de production de déchets qui est vraiment important. Du coup, on estime, sur la base de ce qu'on connaît, qu'entre 1 et 2% des émissions de gaz et de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, c'est la part des usages de la culture en ligne, donc uniquement sur la partie numérique. Donc vous voyez que ça reste quand même significatif à l'échelle de la planète et que surtout, on a à la fois une part de responsabilité et puis des possibilités d'action qui sont réelles. L'essentiel de cette croissance est lié à la course, l'espèce de course à l'échalote des formats toujours plus grands pour la vidéo. Vous vous rappelez sans doute, en tout cas moi je m'en rappelle que ce qu'on appelait la définition SD, Standard Definition, la définition standard, c'était la norme qui nous paraissait tout à fait acceptable il y a moins de 10 ans. On est ensuite passé très très vite sur la haute définition, l'ultra haute définition, la 4K et la 8K. Et aujourd'hui, ça nous paraît presque inacceptable de regarder quelque chose qui serait en ultra haute définition. Le résultat, c'est quand même qu'en moins de 10 ans, on a multiplié par 100 le format des vidéos qui sont échangées en sachant que ces vidéos, le plus souvent, on les regarde sur un support qui fait 4 cm de large. Donc il n'est pas totalement certain qu'on ait vraiment besoin d'un format 8K pour regarder une vidéo de chaton sur un écran qui fait 4 par 3. Et ceci dit, moi la première, ce sont des usages qu'on peut avoir, qu'on ne raisonne pas, qu'on est encouragé à avoir par les flux réseaux sociaux et autres qui sont incessants mais que peut-être il faut qu'on arrive à questionner. Ça c'est une expérience que vous pouvez faire, y compris sur les postes dans vos bibliothèques, c'est de régler les postes par définition, enfin par défaut, sur une résolution plus basse parce que souvent on ne voit pas la différence. En général, nos téléviseurs ne sont pas configurés pour recevoir du 8K et donc il n'y a pas de définition d'écran qui permet de voir une différence entre un format ultra haute définition, 4K ou 8K. Donc n'hésitez pas à expérimenter parce que vous allez réduire de manière considérable si c'est du streaming, si c'est de la vidéo en ligne, vous allez réduire vraiment l'impact environnemental et notamment énergétique. Un dernier point sur le numérique, il est souvent présenté comme une solution de décarbonation en soi parce qu'il va permettre d'éviter des flux physiques. Si on fait les choses en numérique, on n'a pas besoin de les faire dans le monde réel. Donc ça c'est quelque chose que je propose quand même d'interroger. La première chose, et alors on peut prendre des exemples hyper concrets dans le livre, c'est est-ce que parce que vous avez des livres numériques, vous arrêtez d'avoir les livres physiques ? Moi je ne suis pas complètement sûre. De même dans le spectacle, est-ce que parce que je vais faire la diffusion en live d'un concert, je vais arrêter d'avoir mes spectateurs dans la salle ? Ça a été vrai pendant le confinement, ce n'est plus vrai du tout. Dès qu'on a pu réouvrir les salles, on a conservé les spectateurs dans la salle et on a ajouté le flux numérique. Et donc là, on n'est pas du tout sur un report, on n'est pas du tout sur le numérique qui permet d'éviter des flux physiques, on est sur le numérique qui vient en plus des flux physiques. Aucune décarbonation. J'ai ajouté une activité de plus à une activité qui existait déjà. Et la deuxième chose, c'est que le numérique nous permet assez facilement au moment où on ne pouvait pas recevoir le public. J'ai croisé plein d'organisateurs d'événements culturels qui m'ont dit oui mais on a live streamé, on a diffusé en ligne des rencontres avec des auteurs, avec des intervenants, etc. Nos élus étaient hyper contents parce que du coup on avait 1000, 2000, 5000 personnes en ligne et nos élus veulent que maintenant on fasse en présentiel plus en ligne. Et donc on a une explosion des jauges. Mais on a eu 5000 personnes, pourquoi on n'aurait pas 5000 personnes encore l'année prochaine ? Voilà. Donc pour moi, c'est un peu les deux risques du numérique. C'est un, il vient s'additionner à des flux physiques qu'on ne fait pas disparaître. Donc dans ce cas-là, il ne décarbone rien. Et deux, il nous permet d'augmenter nos jauges de manière exponentielle. Il n'y a rien qui nous empêche de toucher le monde entier à travers quelque chose qui est diffusé en ligne. Donc, ce n'est pas une solution de sobriété en soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tout le numérique avec l'eau du bain. Il y a des bonnes choses dans le numérique. Quand il nous permet d'éviter un déplacement avec un mode de transport très carboné sur de longues distances, etc. Pourquoi pas ? Il faut aussi garder les usages intéressants. Mais je pense que c'est important de se rappeler que ce n'est pas magique et que ce n'est pas parce que c'est numérique que c'est vertueux écologiquement. Je ne vous ai parlé que des effets gaz à effet de serre. On pourrait parler de la pollution qui est engendrée par le numérique, de l'épuisement des ressources aussi. Si vous avez déjà regardé des images de mines, de métaux rares, etc., c'est effarant. Ce sont des déchets qu'on ne sait pas recycler qui sont majoritairement traités dans des décharges sauvages essentiellement en Afrique, essentiellement par des enfants. Donc ça pose un certain nombre de problèmes au-delà des gaz à effet de serre. Ça va jusque-là ? Oui ? Vous m'entendez ? Sur le numérique, il faudrait aussi rajouter le flux télévisuel. Parce qu'en l'occurrence, vous n'avez parlé que de la VOD. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité de nos concitoyens reçoivent la télévision par des réseaux ADSL. Et en l'occurrence, même le flux qu'on somme et l'accès à la culture via la télévision en linéaire est à ajouter à votre bilan. Tout à fait. Alors, je pense que c'est compris dans la partie VOD. Parce que c'est une forme de VOD, en fait. je ne pense pas parce que les flux sont simultanés. Et je ne pense pas qu'ils soient pris en compte parce que ça ne peut pas faire l'équivalent de... Le VOD ne peut pas faire l'équivalent de Netflix, si vous voulez, au regard, effectivement, de la massification de la consommation télévisuelle. Ok. Alors, je n'ai pas de données précises là-dessus. Je pense qu'il y a un petit biais là-dessus. C'est probable. C'est possible. De toute manière, comme je vous disais, ce sont des chiffres qui datent maintenant de 2019-2020. Donc, il faudrait revoir et qui sont probablement en augmentation importante. Et pour revenir sur ce que vous évoquiez sur la course à l'échalote, sur les formats, il y a deux choses à dire. Alors, d'abord, c'est que si les formats sont natifs en 8K, par exemple, aujourd'hui, ils ne sont pas transportés en 8K. Donc, effectivement, on ne voit pas la différence plus petit, puisque de toute façon, il n'est pas diffusé dans ce format en dehors de, soit des supports physiques ou des salles équipées en 8K, par exemple. Oui, alors, bon. Ok. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, une fois qu'on a fait ce constat, ce que je vous propose, c'est de regarder la stratégie qu'on propose ou la trajectoire qu'on essaie de proposer au Shift, qui est commune à tous les secteurs culturels, de se demander, maintenant qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, comment on passe à l'action ? Donc, en gros, on a proposé cinq grandes familles d'actions. La première étant l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, c'est le fait de réfléchir à l'ensemble du cycle de vie de mon produit, d'un livre, par exemple, ou de mon activité, et de penser vraiment sur son cycle de vie, donc depuis la création, depuis l'idée même, jusqu'à la fin, et donc jusqu'au moment où il y aura un déchet dont il va falloir s'occuper. Et ça ne concerne pas uniquement la scénographie ou les décors, qui sont souvent l'idée qu'on associe avec l'éco-conception, c'est aussi j'éco-conçois ma journée professionnelle, comment les gens vont venir, quel est mon emplacement, quelle est la salle, quels sont mes besoins, etc. J'éco-conçois ma programmation d'événements dans ma bibliothèque, mon mobilier de bibliothèque, pourquoi pas, etc. Donc, vraiment, essayer d'intégrer ces questions environnementales et énergétiques dans la manière de concevoir l'ensemble des activités, des programmations, etc. La deuxième chose, c'est la relocalisation. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on veut relocaliser l'ensemble de la vie culturelle, c'est-à-dire, ici en Bretagne, il n'y a que des artistes bretons, moi j'avoue, ce n'est pas la vie culturelle à laquelle j'aspire. Je pense que c'est important d'avoir des échanges culturels, y compris internationaux, et de pouvoir confronter et travailler l'interculturel. Ceci dit, on peut relocaliser, notamment, un certain nombre d'achats et d'approvisionnements. Donc, ça peut être pour un festival, est-ce que je peux acheter de la bière locale plutôt que de la bière qui est fabriquée à l'autre bout de l'Europe pour des livres ? Est-ce que je peux fabriquer mes livres plus localement plutôt que les faire fabriquer à l'autre bout du monde, etc. Donc, peut-être réduire les distances sans réduire les idées ou sans réduire les possibilités de rencontres avec des artistes ou avec des créateurs de l'ensemble de la planète. Alors, pour une bibliothèque, la relocalisation, ça peut être aussi s'interroger sur où est-ce que j'achète mes livres ou où est-ce que j'achète ce dont j'ai besoin, mon mobilier, etc. Pour réduire le plus possible les distances. Il y a un enjeu qui nous semble vraiment extrêmement important, c'est un enjeu de ralentissement. Je suis à peu près sûre que tout le monde voit de quoi je parle quand je dis qu'on est tous le nez dans le guidon, qu'on a un rythme de travail, un rythme de programmation qui s'est accéléré de manière très importante sur les 10, 15, 20 dernières années. Un projet chasse l'autre, une activité chasse l'autre. Je pense qu'on est quand même nombreux et nombreuses à être en surcharge de travail, à trouver qu'on n'a pas le temps de traiter les dossiers au fond et que ça serait aussi un enjeu de bien-être au travail et de bien-être dans la vie tout court de réussir à ralentir notre rythme. Et ça ferait du bien à l'ensemble du système qui est quand même pris dans cette accélération systémique. C'est-à-dire que c'est vraiment l'ensemble de la société qui fonctionne comme ça, ce qui rend difficile le frais de ralentir. Parce que j'ai l'impression que si moi je ralentis, tout le monde continue et en fait je recule. Donc voilà, comment collectivement on arrive à lever le pied de l'accélérateur, à arrêter de vouloir que chaque saison propose plus de choses que la saison précédente, etc. Le corollaire de ça, c'est la réduction des échelles. Comment on fait pour arrêter de juger nos activités uniquement à l'aune de combien de personnes sont venues, combien d'intervenants sont venus, combien de documents sont sortis éventuellement, etc. Comment est-ce qu'on repense notre activité pour que ce ne soit pas toujours plus ? Et donc voilà, ralentir et réduire les échelles. C'est très vrai pour l'événementiel. Les festivals sont vraiment sur un modèle où les jauges explosent. Je ne sais pas si vous avez vu les polémiques autour du Hellfest, par exemple, il y a quelques jours. Le Hellfest, donc magnifique festival de musique métal, qui a fait une annonce il y a 15 jours en disant que maintenant ils ont acheté 47 hectares de vignes pour créer un parking pour un festival qui a lieu une semaine par an. C'est le plus grand parking de France, plus grand que Walt Disney. Parce que le Hellfest, c'est 420 000 entrées sur une semaine. Donc voilà, est-ce que ce sont des modèles d'augmentation continue des échelles qui sont soutenables ? Ce n'est pas complètement sûr. Est-ce qu'elles sont désirables ? Ce n'est pas forcément complètement sûr non plus. C'est en tout cas une stratégie ou une direction qu'on vous propose de réfléchir à votre endroit est-ce qu'il est pertinent ou pas de revoir l'augmentation continue des échelles. Et la dernière stratégie et ce n'est pas la plus facile, ce sont des enjeux de renoncement. Il est fort probable que nous ayons adopté des pratiques, des habitudes, des manières de faire qui ne sont pas soutenables d'un point de vue environnemental et parfois d'un point de vue social. Alors sur le livre, un exemple que je donne souvent qui ne concerne pas les bibliothèques, je n'ai pas d'idée de renoncement de bibliothèques mais si vous en avez on pourrait échanger là-dessus, c'est par exemple est-ce qu'on est obligé de continuer à avoir des livres avec des piles de l'électronique dedans qui font du bruit quand je clique dessus. Ce sont des livres qu'on n'est pas capable de fabriquer ailleurs qu'en Chine, qu'on n'est pas capable de recycler et dont l'apport culturel pourrait être questionné au regard des impacts environnementaux. Donc voilà, est-ce que, pareil pour les livres en plastique qui vont dans le bain, etc., il y a peut-être des choses auxquelles il va falloir renoncer. La réalité virtuelle dans le spectacle vivant, le ministère de la Culture l'an dernier a lancé un appel à projet de 10 millions d'euros pour favoriser le développement de la réalité virtuelle dans le spectacle vivant. Est-ce que ce sont des choses vers lesquelles on souhaite aller ou est-ce qu'on est prêt à renoncer à un certain nombre de pratiques ? Par ailleurs, pour compléter ça, on pense que la transition ne se fera pas sans deux préalables vraiment complètement indispensables. Le premier, c'est la formation des acteurs. On a rapidement constaté que ni vous ni moi n'avons été formés à ces enjeux au début de notre vie professionnelle ni dans notre formation continue. Donc on a un besoin urgent que les acteurs soient formés, comprennent les enjeux, comprennent les ordres de grandeur parce qu'on ne parle pas de mesurettes. À nouveau, on parle de moins 80%. On parle de sortir des énergies fossiles. On a besoin d'être formés à ça. Et puis le deuxième levier, ce sont les politiques publiques. Donc merci d'être là et de nous écouter. Ce sont des choses qu'il faut qu'on traite collectivement avec le soutien, l'accompagnement, la ligne de direction des politiques pour y aller de manière systémique. On ne pourra pas régler la question à l'échelle individuelle ni même à l'échelle de l'organisation. On a besoin de le faire à l'échelle de la société. Alors, quelques exemples de ce qu'on peut faire parce qu'on peut faire beaucoup de choses et il y a déjà beaucoup d'acteurs qui font beaucoup de choses. Premier exemple, au Québec, avec cette médiathèque qui a été conçue en 2014 pour être entièrement autonome d'un point de vue énergétique. Donc avec un bâtiment qui est étroit pour avoir de la lumière qui traverse complètement et les rayonnages qui ont été mis perpendiculairement aux fenêtres pour avoir très peu besoin d'éclairage. Un immense toit orienté le plus ensoleillé possible couvert de panneaux photovoltaïques. Donc autonomie d'un point de vue de l'énergie. Et puis, pareil, il y a eu un travail qui a été fait sur l'accessibilité, je ne vous l'ai pas mis, mais l'accessibilité en vélo, notamment avec une piste cyclable, les parkings cyclables, etc. Mais plus près de nous, ici à Frontignan, une médiathèque créée récemment qui a travaillé sur un peu le problème inverse par rapport au Québec, c'était comment réduire le besoin de climatisation, comment réduire l'ensoleillement et la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Et donc là, vous voyez ces façades qui sont avec les fenêtres qui sont orientées de telle manière que la lumière rentre mais le soleil ne tape pas sur la façade sud et la façade ouest pour éviter de surchauffer les baies vitrées. Vous savez que les baies vitrées, c'est un pouvoir calorique extrêmement important quand le soleil tape. J'imagine que dans cet auditorium, c'est sans doute un problème. C'est manifestement légèrement climatisé. Donc on peut travailler sur l'éco-conception du bâtiment. On revient à cette notion d'éco-conception dès vraiment le tout début du projet et se demander comment je peux faire pour limiter les besoins que je vais avoir en chauffage et ou en climatisation selon là où je suis située. On peut travailler aussi sur le recours à des énergies renouvelables même si ça ne va pas tellement faire baisser le bélan carbone. On passe de EDF, énergie nucléaire et hydraulique à panneau solaire qui pose aussi un certain nombre d'impacts environnementaux. L'intérêt là c'est de pouvoir baisser d'être plus autosuffisant en électricité pour libérer de l'électricité pour d'autres usages. Donc ici on a une école qui a été entièrement couverte de panneaux solaires et qui permet d'alimenter une partie de l'école et toute la bibliothèque. C'est une bibliothèque immense, une des plus grandes de France à Bordeaux, bibliothèque centrale avec une très très grande part de bureaux et donc c'est intéressant de voir que il y a une forme d'autosuffisance qui est faite. A nouveau, ce n'est pas un enjeu vraiment sur le bilan carbone mais plus sur la réduction, enfin l'autonomie en énergie on va dire. Des mesures à plus petite échelle mais tout aussi significatives sur une plus petite bibliothèque qui a remplacé tout simplement ces rampes de néon par des pavés lumineux. On a des exemples ici. L'intérêt c'est que les pavés consomment 50% en moins donc on a une diminution immédiate de 50% de la consommation et dans le même temps le rajout de détecteurs de présence. Et là il y a un double intérêt, on utilise moins d'électricité et par ailleurs ce sont aussi des techniques des sources d'éclairage qui chauffent moins. Donc il ne faut pas oublier l'été, ce qui chauffe beaucoup votre bibliothèque ce sont vos bavés vitrées qui prennent le soleil et toutes les machines qui sont allumées. Donc là le vidéoprojecteur il chauffe, l'écran non mais l'ordinateur chauffe, les lampes chauffent etc. Donc tout ce qu'on arrive à supprimer ça veut dire qu'on aura moins de besoin de climatisation pendant l'été. Ici, un autre exemple sur le chauffage qui pour le coup va avoir un effet très fort sur le bilan carbone on est passé d'une source fossile donc un chauffage à gaz à une pompe à chaleur et du coup on supprime la partie énergie fossile du chauffage et vous avez vu tout à l'heure sur le bilan carbone d'une bibliothèque ça pèse très lourd donc on est sur une bibliothèque de petite taille un projet du coup techniquement relativement simple avec un passage à la pompe à chaleur. Autre solution ne pas chauffer partout il y a plein d'espaces qu'on n'a pas besoin de chauffer tous ceux qui fument le savent quand on sort fumé pendant 3 minutes même en hiver on n'a pas le temps d'avoir vraiment froid parce que le corps met plusieurs minutes à se mettre à la température de son environnement donc il y a plein d'endroits où en fait on va passer 5-10 minutes des halls des couloirs etc. on n'a pas besoin que ça soit chauffé à 20 degrés. Ici vous avez un exemple d'une bibliothèque au Danemark alors les Danois sont très forts pour ne pas chauffer partout et pour dire que ça va bien se passer je ne sais pas si vous avez déjà vu ça mais ils font dormir les bébés dans les poussettes à l'extérieur des cafés tout l'hiver par des températures négatives et ils se portent plutôt bien et donc là ils ont un petit jardin d'hiver à la bibliothèque pour lequel ils ne chauffent pas et ils mettent des plaides en peau de mouton à disposition des usagers. Sur un autre sujet plutôt éco-conception vous avez ici une bibliothèque dans la région de La Rochelle qui a fait refaire tout l'aménagement un projet assez important je crois que le budget était de l'ordre de 200 000 euros donc on n'était pas du tout sur quelque chose de bricolage ils sont passés par une ressourcerie qui s'appelle La Matière à La Rochelle qui a repensé l'intégralité des espaces après un travail de concertation avec les usagers sur les besoins et tout a été fait en matériaux de réemploi donc vous voyez ici des portes qui servent à faire les rayonnages tout a été réutilisé n'hésitez pas à le googler parce que la bibliothèque est magnifique et très inventive il y a aussi tous les espaces de convivialité avec des canapés chinés des tables chinées etc ça donne une ambiance et un look à la bibliothèque qui est vraiment très chouette la matière la ressourcerie qui a fait la bibliothèque s'appelle La Matière il y a plein d'exemples sur leur site dont cette bibliothèque un petit mot transport parce que c'est quand même une partie vraiment importante le transport en France c'est le premier poste d'émission pour la France et dans le transport donc on va dire 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France c'est le transport essentiellement individuel et là-dedans 17% des émissions françaises c'est la voiture individuelle la voiture donc c'est un vrai enjeu pour nous bibliothèques de faire en sorte que nos équipes nos intervenants et nos usagers ne viennent pas en voiture en tout cas pas tout seul dans leur voiture et le vélo est évidemment une solution vraiment intéressante je donne ici l'exemple de Rennes 1 la bibliothèque universitaire je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Rennes 1 aujourd'hui ils ont donc deux vagues maestres qui faisaient les allers-retours entre les différents sites etc à qui ils ont fourni deux vélos de fonction à assistance électrique et donc ça leur a permis de supprimer un certain nombre de trajets il reste une fourgonnette pour certains trajets mais l'essentiel maintenant des transports de courriers et de documents est fait en vélo à assistance électrique et ils en sont très contents apparemment bon c'était déjà des amateurs de vélo mais apparemment c'est quand même plus simple d'un point de vue de la circulation de stationnement d'impact sur la santé de bien-être vous avez aussi pour ceux qui s'approvisionnent chez des libraires en proximité de plus en plus de libraires qui proposent des livraisons en vélo cargo ça se fait sans problème à Rennes vous avez une entreprise qui s'appelle Tout en vélo qui développe la cyclologistique et un vélo cargo ça peut transporter sans difficulté de 150 à 300 kg par livraison sans problème donc c'est vraiment une solution y compris sur des expéditions relativement importantes et puis vous avez même des bibliothèques qui développent leur propre solution pour des bibliothèques mobiles en vélo cargo ou sur remorque ça c'est un projet à Lyon de bibliothèques itinérantes et participatives qui du coup va dans des quartiers dans des établissements scolaires dans des équipements sportifs etc. pour amener le livre au plus près des usagers donc c'est une remorque qui se raccorde à un vélo à assistance électrique sur la sobriété numérique alors j'ai pas trouvé beaucoup d'exemples parce que je pense que les bibliothèques n'en parlent pas forcément c'est peut-être moins spectaculaire je sais pas mais la bibliothèque de Lyon s'est engagée dans une démarche dans ce sens là pour essayer de réduire le nombre d'équipements disponibles donc ils ont réduit le nombre de photocopieurs pour les équipes apparemment ça a nécessité un peu d'adaptation d'accompagnement des équipes et de pédagogie la querelle du photocopieur reste un sujet important mais ils ont réussi à réduire le parc de photocopieurs il y a une réflexion en cours qui était en cours quand l'article est publié et sorti sur le nombre d'équipements notamment de tablettes qui sont mis à disposition des publics ceux qui sont prêtés ceux qui sont utilisés dans l'équipement etc donc voilà l'envie d'essayer d'amoindrir l'impact environnemental en achetant moins de neufs en réparant en achetant reconditionnés etc et puis un dernier point sur la sensibilisation des usagers ici la bibliothèque de Stockholm qui est par ailleurs absolument magnifique si vous avez l'occasion de voir des photos ou d'aller voir les photos m'ont été envoyées par une camarade qui travaille aussi sur les enjeux de décarbonation qui est allée à Stockholm en train donc c'est possible et donc la très très belle bibliothèque dans un bâtiment patrimonial avec plusieurs lieux ou manières de sensibiliser les usagers donc vous avez des poubelles de tri avec ici 7 flux donc vraiment précis et puis des collections sur les sujets environnementaux et ici une espèce de petite application sur mon impact carbone les gestes que je peux faire quel impact ça peut avoir etc donc des exemples mais j'aurais pu rajouter ma bibliothèque de la chapelle Toirot qui a organisé récemment des fresques du climat donc c'est aussi une manière de sensibiliser les usagers en Suède ici mais c'est quelque chose qu'on retrouve à beaucoup d'endroits des bibliothèques qui prêtent des objets du quotidien vous savez peut-être que la durée d'usage moyen d'une perceuse dans toute sa vie c'est 12 minutes donc on fabrique des perceuses on les déplace on les commercialise on les stocke on les chauffe quand elles sont dans nos maisons etc pour les utiliser 12 minutes dans toute leur vie typiquement c'est vraiment le genre d'objet qu'il est intéressant de mutualiser et donc il y a de plus en plus de bibliothèques qui proposent la mutualisation d'objets y compris de jardinage d'appareils à raclette ou autre est-ce que vous avez éventuellement d'autres oui ? oui ça va être mieux comme ça pour les prêts d'outils du quotidien est-ce que c'est la bibliothèque qui est du coup propriétaire de ces objets et qui les prête ou c'est d'autres propriétaires des habitants alors j'ai pas de réponse je pense qu'il y a plusieurs modèles qui existent je sais qu'il y a des bibliothèques qui sont propriétaires il y a aussi des projets de bibliothèques collectives ou communautaires il y a un projet à Paris d'un lieu qui est en train de se transformer en bibliothèque d'objets mais plutôt sous un modèle associatif ou coopératif et puis vous avez des heures alors juste je le mentionne à ma connaissance ils travaillent pas avec des bibliothèques aujourd'hui mais il y a une jeune entreprise qui s'est lancée à Paris il me semble qui s'appelle les biens communs ou nos biens communs quelque chose comme ça qui créent des grandes armoires avec dans chaque case un aspirateur un abrié à raclette un fer à repasser etc. qui sont mis en bas des collectivités des immeubles collectifs et donc tous les habitants avec un code peuvent accéder aux outils donc je pense qu'il y a plein de manières différentes de le faire ça peut être proposé aux habitants ça peut être via peut-être qu'il y a des applis qui pourraient permettre de faire ça ça peut être peut-être via des entreprises extérieures il y a des voilà si ça vous intéresse discutez-en entre vous pour trouver le modèle et puis faites-nous savoir pardon Fanny une petite précision il y aura une formation sur le prêt d'objets en bibliothèque dans le plan du deuxième semestre 2022 magnifique merci pour cette information donc plan de formation par votre bibliothèque départementale deuxième semestre 2022 au top ça va jusque là je termine pour qu'on ait un petit temps d'échange pour vous donner juste quelques ressources pour aller plus loin et là aussi il me manque quelque chose je n'ai pas mentionné la ressource de la canopée parce qu'elle intervient normalement juste après je ne sais pas si elle est là Sophie elle est là mais donc il y a déjà le guide vert le guide de la bibliothèque verte mais dont Sophie va vous parler donc je n'en parle pas beaucoup pas du tout même la première chose c'est formons-nous évidemment la bibliothèque départementale c'est le lieu pour se former près d'objets à venir peut-être d'autres sujets qui vont arriver il n'y a pas encore énormément de choses pour les bibliothécaires mais je pense que ça va évoluer assez vite donc j'ai juste listé pour un certain nombre d'acteurs si vous organisez si vous organisez des manifestations littéraires des salons du livre des rencontres avec des auteurs avec des formats un petit peu importants vous avez pas mal de ressources à Rennes vous avez le collectif des festivals qui propose de la formation vraiment très chouette des cours en ligne des cours en présentiel à Nantes vous avez aussi le RÈVE ici le Réseau pour un événementiel éco-responsable qui propose plein de petits modules de formation d'une demi-journée en ligne quand on est adhérent ça ne coûte rien je crois que c'est gratuit et les modules sont vraiment bien faits on choisit à la carte ce qu'on a envie de faire mobilité déchets alimentation énergie il y a plein de sujets c'est vraiment un lieu de ressources intéressant et puis j'ai mentionné les fresques vous allez en découvrir deux cet après-midi il y en a plein il y a la fresque de la biodiversité des déchets de l'économie circulaire etc donc c'est des outils intéressants aussi parce qu'une fois qu'on a participé à un atelier on peut devenir animateur et animatrice c'est facile c'est possible et donc n'hésitez pas à le faire la canopée vous l'avez fait je crois donc vous pouvez nous en parler aussi ça vous permet ensuite de sensibiliser votre public une fois que vous vous êtes vous même sensibiliser ou vos collègues ou vos élus je mentionne peut-être très rapidement que l'université de grenoble qui a un master métier du livre est en train de faire évoluer son master et donc aura des modules accessibles par le cpf et la formation continue sur métier du livre et transition environnementale donc voilà ça peut être un lieu de ressources à venir c'est des sujets sur lesquels il ne faut pas rester seul je vous le disais c'est des sujets systémiques on a besoin d'y aller de manière organisée donc avec l'aide de la bibliothèque départementale avec l'aide des élus mais aussi avec des associations alors si vous ne connaissez pas allez voir l'écologie du livre qui est une jeune association qui a moins de 3 ans qui rassemble en plus c'est intéressant parce que c'est interprofessionnel donc vous avez des éditeurs des libraires des manifestations littéraires et des bibliothécaires ils ont fait un travail de prospective qui est intéressant donc il y a un petit livre sur le livre est-il écologique avec des éco-fictions que serait un livre en 2030-2050 ou que serait l'activité d'un libraire etc et des groupes de travail enfin c'est vraiment un endroit où il se passe des choses intéressantes et que je vous invite à aller découvrir on organise avec le Shift Project et puis le réseau des bibliothèques du 92 un webinaire bibliothèque et développement durable on a déjà fait 3 éditions donc c'est en ligne ça dure 1h30 à chaque fois on a fait une édition sur le climat la présentation des bilans carbone sur les déchets avec beaucoup de choses très intéressantes là récemment sur la fonction de référent développement durable en bibliothèque et puis le prochain ça sera le 13 octobre sur la sensibilisation des usagers donc n'hésitez pas à nous rejoindre vous pouvez trouver ça sur la page du réseau internet donc la page le site internet du réseau BIP 92 ou bien sur Facebook il y a un groupe qui s'appelle les éco-gestes en bibliothèque ou bien sur la page LinkedIn du bureau des acclimatations qui est ma société et on va lancer prochainement en partenariat normalement avec la région Grand Est l'équivalent pour les manifestations littéraires donc comment on fait pour accueillir des auteurs des salons du livre etc et réduire les impacts et voilà j'ai fini je vous ai mis mon mail donc n'hésitez pas si vous avez des questions des contributions je suis très très preneuse de dénonciations de bonnes pratiques quand vous avez des initiatives et autres ça nourrit beaucoup le travail que je fais et juste je vous prie de m'excuser parce que je vais devoir partir assez vite parce que j'ai des contraintes familiales un peu importantes aujourd'hui j'avais prévu de passer la journée avec vous et ça ne sera pas possible c'est pour ça que je vous redis mon mail est là on a un petit temps d'échange et vraiment désolé de ne pas rester notamment déjeuner avec vous et écouter la suite merci beaucoup merci Fanny Valambois est-ce que vous avez des questions à poser suite à cette présentation ? Bonjour quand on fait du streaming ou des choses comme ça donc on a tous conscience d'avoir une consommation électrique importante et qu'en est-il quand on reste connecté sans activité sur un ordinateur ou une tablette ou quelque chose ? Alors je ne suis pas une experte du numérique donc ce serait intéressant d'aller voir peut-être la fresque du numérique cet après-midi il y a plein de petits gestes qui peuvent permettre de réduire les consos passer de la 4G au Wi-Fi on divise par 10 la conso passer du Wi-Fi au filaire on divise à nouveau par 10 ou plus la consommation donc effectivement mettre son téléphone en mode avion couper la recherche de données qui fait que le téléphone est tout le temps en train de chercher de la donnée etc. il y a beaucoup de petits gestes mais je ne veux pas vous dire de bêtises je ne suis pas experte faites intervenir des gens là-dessus je mentionne merci de me permettre d'y penser vous avez une ressource qui est vraiment chouette c'est l'Institut du numérique durable non responsable INR Institut du numérique responsable qui a un MOOC donc un cours en ligne sur le numérique responsable avec des tout petits modules il y a 8 ou 10 modules que faire sur mon poste de travail sur mon ordinateur dans ma boîte mail dans mon cloud etc. c'est bien fichu et là pour le coup c'est vraiment des pros qui proposent ça donc vous aurez des réponses plus précises non je voulais juste savoir s'il était disponible le diaporama que vous avez présenté alors oui merci super question est-ce qu'on pourra envoyer des choses par mail donc je vais j'ai déjà donné le PowerPoint donc vous pourrez la recevoir par mail et puis on rajoutera si vous voulez bien le lien vers le rapport complet décarbonant la culture il y a une synthèse qui est relativement courte le rapport lui-même fait 200 pages dont peut-être 40 sur la partie livre mais la partie livre la publication s'est faite fin 2021 et on s'est arrêté avant d'aller jusqu'aux bibliothèques donc il y aura une deuxième publication probablement à l'horizon fin 2023 pour compléter avec ce qui nous manquait manifestation littéraire et bibliothèque qu'on n'a pas eu le temps de traiter beaucoup mais oui oui ça on vous le donnera et puis le lien vers le rapport complet d'abord merci pour votre exposé qui nous ouvre plein de pistes oui vous avez présenté le poids du livre chez le libraire mais pas le poids du livre en bibliothèque vous avez le bilan de la bibliothèque mais pas le livre en bibliothèque parce que finalement c'est peut-être la meilleure des réponses et ce qui ouvre des perspectives d'avenir pour toutes celles et ceux qui sont là parce qu'évidemment c'est le principe même de la mutualisation qui est en oeuvre merci beaucoup c'est un point essentiel évidemment pour moi la bibliothèque elle est essentielle je l'ai dit l'enjeu pour le livre c'est fabriquer moins de livres et en vendre plus ou en tout cas en lire plus donc évidemment c'est la fonction même de la bibliothèque et donc on a besoin de la bibliothèque pour ça j'ai effectivement oublié de vous mentionner ça c'est que quand on a fait le bilan carbone de la bibliothèque de Neuilly on arrivait à un total de 500 grammes de CO2 par près de livre et vous vous rappelez qu'avant on était sur un livre qui était à 2 kilos à la sortie de la librairie donc on voit bien en admettant l'hypothèse qui est probablement fausse qu'un livre en librairie ne serait lu qu'une fois on voit bien le côté vertueux de la bibliothèque qui permet de diviser le bilan carbone d'un livre physique par un grand nombre de lecteurs c'est un enjeu très important ce qui est je trouve très intéressant c'est qu'aujourd'hui dans l'économie du livre en gros si demain tout le monde se mettait à lire deux fois plus mais uniquement des livres d'occasion l'économie du livre s'écroule c'est à dire qu'aujourd'hui notre économie elle est basée uniquement sur le fait de vendre des objets elle n'est pas basée sur le fait que des lecteurs lisent des livres le fait qu'un lecteur lise un livre ne crée aucune valeur économique et donc là on a aussi un modèle économique à repenser qui est comment on sort d'une économie de flux physique où moi éditeur que le lecteur lise ou pas mon livre ça ne change rien à mon modèle économique à autre chose où l'auteur l'éditeur le libraire le bibliothécaire sont rémunérés ou créent de la valeur économique sur le fait que les gens lisent les livres parce qu'au final normalement c'est ça qui nous intéresse donc oui bien sûr merci c'est une question très très importante et qui demande vraiment aussi de changer notre notre logiciel économique ce à quoi on n'est pas complètement prêt encore oui et donc et plus les livres tournent et plus le bilan baisse en l'occurrence alors vous évoquiez quelques doutes sur les déplacements alors c'est vrai qu'il est plus facile de venir en transport en commun à Neuilly-sur-Seine que dans une librairie d'un centre-ville dans un milieu rural donc le poids doit être pondéré en fonction des réalités territoriales mais dans tous les cas de figure on voit bien que les enjeux de la lecture publique sortent renforcés de cette problématique climat donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est ce réseau qu'il faut stimuler c'est votre questionnement sur l'économie du livre qui m'a fait penser à ça on a de plus en plus de bibliothèques de rue où justement les livres ne sont pas vendus et en fait donc il y a une double question est-ce que est-ce que le volume des échanges dans ce genre de choses a été un petit peu évoqué dans votre étude et et d'autre part est-ce que justement l'économie du livre c'est un comble mais est-ce qu'elle n'est pas un peu menacée par ce genre de pratique alors c'est une très très bonne question ce qu'on observe c'est que le livre j'ai pas de réponse complètement sur le don de livres donc tout ce qui est issu du désherbage des bibliothèques de rue etc il y a eu un rapport du WWF que vous pouvez aller regarder sur la fin de vie du livre je sais plus comment ça s'appelle il y a 2-3 ans qui est intéressant qui essaye d'évaluer la masse de livres qui sont jetés parce qu'il y a aussi un espèce de point aveugle qui est qu'on dit qu'un livre ne finit jamais à la poubelle or c'est pas complètement vrai vous êtes bien placé pour le savoir il y a des livres qui sont détruits en fin de vie les éditeurs ne veulent absolument pas qu'on mette par exemple vous savez les petits logos pour dire comment on doit recycler le livre sur un livre ce qui fait que les gens ne savent pas où mettre un livre en fin de vie et donc les livres sont relativement peu triés donc il y a des enjeux autour de la fin de vie du livre et par ailleurs pour revenir sur la question plus économique le livre d'occasion est un segment qui est en train de monter très fort c'est aujourd'hui 10-12% du chiffre d'affaires du livre donc c'est en train de prendre une place et un poids réel c'est plus que le livre numérique par exemple dont on a énormément parlé pendant un moment par contre le livre d'occasion aujourd'hui ne permet pas de rémunérer en termes de droit d'auteur les auteurs et les éditeurs il ne permet que marginalement de rémunérer les libraires dans le modèle actuel et du coup ça pose un problème à mon sens qui est que tout ce fonctionnement là forcément aujourd'hui il se fait en opposition avec les auteurs et les éditeurs qui y voient un danger pour eux et ils ont peut-être raison c'est-à-dire que effectivement s'ils vendent moins de livres neufs que leurs livres sont plus lus mais qu'ils ne touchent pas de droit d'auteur dessus leur modèle économique à eux est menacé et on sait que les auteurs sont déjà dans une situation de grande précarité avec beaucoup d'auteurs en dessous du niveau de pauvreté du seuil de pauvreté etc donc là il y a vraiment des enjeux alors la bibliothèque sait faire ça vous avez la SOFIA la rémunération en droit d'auteur qui est payée par les libraires par ailleurs donc il y a des mécanismes qui pourraient exister c'est pas encore en place mais c'est des sujets qui arrivent la SOFIA enfin le ministère de la culture et la SOFIA sont en train de faire ou viennent de sortir une étude sur le livre d'occasion pour justement mesurer les impacts les transformations etc vous avez un livre aussi qui vient de sortir qui s'appelle le livre d'occasion ou le marché du livre d'occasion une petite étude sur les nouveaux modèles on voit qu'il y a des opérateurs notamment internet qui se positionnent là-dessus Amazon, Momox etc vous connaissez sans doute Amareal qui récupère des livres pour les remettre en circulation ou recyclivre donc il y a des acteurs et des solutions qui arrivent après il y a aussi la question du livre qui n'a plus de valeur économique à un moment donc la bibliothèque de rue pour moi je ne crois pas qu'il faille la penser c'est en opposition avec l'activité de la librairie c'est plutôt un complément et ça paraît très aberrant de jeter un livre qui pourrait trouver une deuxième vie en bibliothèque de rue donc voilà je n'ai pas encore complètement d'éléments de réponse je pense qu'on va nous plus travailler sur la question du livre d'occasion que sur la question des bibliothèques de rue mais pareil je suis prenaute si vous avez des infos des volumes que ça représente pour vous des choses comme ça qu'en est-il du comparatif carbone entre un e-book et un livre papier merci alors c'est une question intéressante aussi il y a une étude nous on l'a peu traité dans notre rapport parce qu'il y a eu une étude qui était sortie quelques années avant qui disait je vais vous parler en ordre de grandeur je ne sais pas si Sophie tu as des chiffres plus précis mais de mémoire qui disait qu'il fallait lire une centaine de livres sur liseuse pour amortir la fabrication de la liseuse par comparaison avec un livre papier donc une centaine de livres c'est beaucoup on sait que le lecteur moyen ne lit pas 100 livres par an ni même 100 livres sur 5 ans mais après c'est un bilan qui finalement est assez compliqué à faire parce que ça dépend si on a acheté un équipement spécifiquement pour lire du livre numérique ou si on lit sur une tablette ou sur un ordinateur parce que c'est aussi une pratique qui existe donc dans ce cas là finalement l'équipement il sert aussi à d'autres usages donc quelle part de l'équipement on affecte à la lecture d'un livre numérique le support livre numérique pèse très très peu ce qui va peser très très lourd c'est vraiment l'équipement on est sur un livre numérique vous en manipulez souvent c'est quelques méga octets donc on est vraiment sur des choses aujourd'hui qui sont légères on va dire par rapport à tous les autres formats donc est-ce que ma liseuse je l'ai acheté spécifiquement pour ça combien de temps je l'utilise j'ai une liseuse avec une statistique que je suis régulièrement et donc là ça y est j'ai passé 180 livres donc je me dis elle est amortie a priori c'est bon mais je ne suis pas sûre que tout le monde garde sa liseuse 7-8 ans et en même temps c'est des objets où il n'y a pas de saut technologique donc on n'est pas tellement incité à changer de liseuse parce que si je la renouvelle demain je ne verrai pas de grosse différence avec ma liseuse actuelle donc il y a beaucoup de paramètres différents qui font que c'est un peu compliqué d'avoir une comparaison simple et évidente et par ailleurs aussi une deuxième raison pour laquelle on s'est peu intéressé à ce sujet c'est aussi que c'est finalement une pratique qui se développe assez peu ça reste aujourd'hui c'est 8% en gros en librairie donc c'est vrai qu'en bibliothèque par contre on va essayer d'aller le documenter parce que je ne connais pas les pratiques en bibliothèque je n'ai pas de chiffres si vous vous en avez envoyez-les moi je suis preneuse on va essayer de documenter plutôt effectivement côté bibliothèque vos prêts de livres vos accès à des plateformes de vidéos vos prêts de presse en ligne etc mais sur la librairie c'est autour de 8% du chiffre d'affaires c'est stable ça ne décolle pas plus que ça donc l'enjeu ne nous paraissait pas suffisant pour investir beaucoup de temps là-dedans donc voilà si vous avez une liseuse gardez-la le plus longtemps possible lisez le plus de livres possible dessus et vous l'amortirez Merci beaucoup Fanny Valambois il y a Sophie Giffaud qui nous accompagne peut-être vous nous montrez ce que vous avez retenu de l'intervention avec votre planche dessinée et rédigée Oui je ne sais pas si oui Non alors bonjour moi je suis là aujourd'hui pour vous accompagner par le visuel avec des synthèses dessinées plutôt que de vous redire de vous refaire une synthèse de ce que j'ai déjà dessiné et de ce qui a déjà été dit moi j'ai vraiment envie que le visuel soit un support d'échange donc le visuel va venir avec vous pour la pause café et donc si vous avez envie de venir discuter si j'ai oublié un truc important que vous aimeriez y voir mentionné ou une erreur ou voilà que ce soit vraiment un support pour poursuivre les échanges Merci à vous et donc je vous propose avant la table ronde de faire une petite pause d'une dizaine douzaine de minutes l'idéal c'est qu'on commence à 11h 11h moins 5 pour la dernière partie de la matinée Merci à tout de suite Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous